Gervin, quel est le sentiment après cette victoire et ce but ? Il a fallu aller chercher cette équipe au CER1. Oui, beaucoup de fierté. Je pense que toute l'équipe aujourd'hui a montré un visage de combattant et de guerrier. Je pense que c'est mérité, même s'ils font une belle performance aussi aujourd'hui. On arrive à marquer un but un peu à l'arrache, mais un but qui compte et qui nous ramène trois points aujourd'hui. Tu peux nous raconter un petit peu ce but ? Comment toi tu te retrouves dans cette zone ? Il donne le ballon à Café. Je vois qu'il y a l'espace pour qu'il me la mette sur un centre. Je ne sais pas s'il me voit, mais il prend l'initiative de tirer. J'arrive à lancer sur le ballon et quand il lâche le ballon, j'essaie d'aller le mettre au fond. J'arrive avant le défenseur. Ce bruit du stade après ton but, tu as pu savourer, apprécier ? Oui, j'ai savouré forcément, mais il restait encore pas mal de temps. Il fallait rester encore solide pendant un petit moment. On a surtout bien savouré la fin du match avec eux. C'était quoi l'endroit dans le vestiaire ? J'étais avant de le match. C'était le bordel pour rester poli. Cette victoire représente quoi au fait de tomber le bidet ? Il ne fallait pas perdre depuis quatre mois. Ça ne présente quoi dans la progression de cette équipe aussi ? Je pense que ça représente le fruit du travail qu'on fait depuis quelques semaines. On travaille beaucoup aux entraînements. Ça fait plusieurs semaines aussi qu'on fait des bons matchs. Malheureusement, le week-end dernier, on n'a pris qu'un point, mais il y avait aussi pas mal de petits problèmes pendant le match. Entre le terrain et la pluie, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, on montre de nouveau le visage qu'on a montré il y a quelques semaines. Je pense que c'est le plus important. C'est le visage d'une équipe qui peut monter ? C'est le visage d'une équipe déterminée qui a envie de monter. Tu as parlé justement de l'augmentation de votre capacité de résistance. Est-ce que tu le ressens aussi ? Comment ça se manifeste ? Oui, on le ressent durant les matchs. De toute façon, quand on voit les joueurs comment ils courent et comment ils se battent pour ne pas prendre de buts. Je pense que nous, on le ressent et qu'il y a beaucoup de gens qui le ressentent aussi.